Et il est 11h30, on passe maintenant au journal de la santé avec Anne Cazobon. Des chercheurs auraient trouvé le gène de la dépression. Plus les règles et la ménopause arrivent tard, plus les femmes vivent longtemps. Un casque audio aux mille vertus, dont celui de lutter contre l'anxiété, sans oublier le chiffre du jour. On commence par le virus Zika qui gagne du terrain aux Etats-Unis. A Miami, en Floride, c'est un quartier entier qui est déconseillé aux femmes enceintes. Les autorités de santé américaines redoutent la propagation par les moustiques du virus du Zika. Qui peut causer de graves malformations du fœtus. Les femmes enceintes qui se sont rendues depuis le 15 juin dans le quartier touristique de Wynwood. Connue pour ses restaurants et sa vie artistique, sont invitées à contacter un médecin. La dépression, c'est dans les gènes. On savait déjà que la dépression ne se limitait pas seulement aux aspects psychologiques et familiaux. Mais jusqu'alors, on n'avait pas encore réussi à identifier les variations génétiques qui influent sur le risque de dépression. C'est maintenant chose faite avec cette étude réalisée sur 121 000 personnes. 121 000 personnes diagnostiquées comme dépressives en Europe. Étude qui confirme l'influence des gènes sur le risque de dépression. Et un pas de plus donc pour mieux comprendre la composante biologique de cette maladie. Et aider au développement de nouveaux traitements. Les chercheurs espèrent bien trouver des gènes associés à la dépression. Et qui diront clairement s'il s'agit d'une maladie du cerveau. Et ce afin de diminuer la stigmatisation des malades. Pour rappel, la dépression touche 350 millions de personnes dans le monde. Plus les règles et la ménopause arrivent tard, plus les femmes vivent longtemps. Oui, c'est ce que révèle une nouvelle étude de l'université de San Diego en Californie. Celles qui font tardivement l'expérience des premières règles et de la ménopause ont plus de chances de vivre au-delà de 90 ans. C'est le cas pour 55% des 16 000 participantes à cette étude. Ces femmes qui avaient eu leurs règles ou leur ménopause plus tard que la moyenne étaient globalement en meilleure santé et avaient moins de maladies coronariennes que la moyenne également. On vous en parlait hier, la santé connectée. On découvre un nouvel outil, c'est un casque audio. Et son nom, Mélomind. Il est censé aider son propriétaire à mieux lutter contre la bête noire de nos vacances. C'est-à-dire le stress ou l'anxiété. Grâce à des capteurs, le casque lit les ondes cérébrales de celui qui le porte et les transmet à son smartphone qui, en retour, va vous envoyer une douce musique. Pierre Herbulot l'a testé pour Europe 1. Mélomind, c'est un casque audio auquel vous ajoutez deux branches munies de capteurs qui viennent se poser sur l'arrière de votre tête. Alors, j'ai pu l'essayer avec pour guide Vincent Ricard, le développeur de l'application. Vous le mettez sur votre tête comme n'importe quel autre casque audio. Donc là, on peut lancer l'application et vous avez la rencontre avec la voix. Hi, how are you today ? Donc on clique sur le bouton Go. Vraiment, on a les yeux fermés, on est calme, on s'apaise, on ne pense plus à rien à part la musique qui est dans nos oreilles. Et c'est vrai, pendant la période de votre choix, de 3 à 12 minutes, vous êtes en voyage au cœur d'une forêt, puis sur une plage, les pieds dans l'eau. C'est très relaxant, mais ça, n'importe quelle musique zen peut vous le procurer. La particularité des capteurs, c'est qu'ils permettent d'adapter la musique à votre état d'anxiété. L'objectif recherché par Yoann Attal, le créateur de l'application, c'est d'entraîner le cerveau à la relaxation. Plus vous faites de sessions, plus votre niveau de relaxation et les processus mentaux que vous mettez en place pour les engager vont être forts, vous allez avoir une capacité à combattre le stress au long terme beaucoup plus importante. Comme on pourrait s'entraîner à être un meilleur tennis man, plus on est régulier dans l'entraînement, meilleur on est, et c'est pareil pour l'entraînement cérébral. L'application et le casque seront disponibles dans les grandes surfaces d'ici la fin de l'année. Reportage de Pierre Herbulot pour Europe 1. On survit deux fois plus au cancer que dans les années 70. Oui, les traitements sont meilleurs et les diagnostics se font plus tôt, mais toute médaille à son revers. Si le cancer tue moins que dans les années 70, il apporte son lot d'effets secondaires comme la dépression, les difficultés financières, mais également la lourdeur des traitements. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 28 comme le nombre de jours au cours desquels les bébés prématurés ont besoin d'être allaités. Cela leur permettrait de mieux développer leur cerveau ainsi que de plus grandes compétences de mémoire au cours de l'enfance. On en parlait hier matin dans cette émission. Je rappelle que c'est la semaine de l'allaitement maternel. Merci beaucoup Anne Cazobon.